Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Somalie passe au suffrage universel direct. Le Parlement a approuvé une révision constitutionnelle qui ouvre la voie au rétablissement de ce système électoral dès les élections locales prévues au mois de juin prochain. Retour sur la deuxième édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum qui s'est tenue du 28 au 30 mars au Congo. Un rendez-vous incontournable de la jeunesse africaine. Et 54 nouveaux magistrats font leur entrée dans le système judiciaire ivoirien. Nous reviendrons sur la cérémonie de prestation de serment qui s'est tenue le 29 mars à la cour d'appel d'Abidjan Plateau. La Somalie voit le régime présidentiel au suffrage universel direct être rétabli 55 ans après son abolition. Le Parlement a approuvé à l'unanimité le 30 mars la restauration de ce principe de système électoral disparu en 1969. Cette révision constitutionnelle sera effective dès les élections locales prévues le 30 juin 2024. Les précisions de Pauline Aminka. La constitution somalienne a subi des changements historiques à la suite d'un vote parlementaire samedi 30 mars 2024. Parmi les ajustements, l'instauration du suffrage universel direct est le passage à un régime présidentiel. Après les semaines d'intenses délibérations, le Parlement fédéral bicaméral de Somalie a ratifié les amendements au cadre premier chapitre de la constitution provisoire du pays. Le pays adoptera un système de présidents au suffrage universel direct et de vice-présidents. Le peuple somalien élira sur un seul bulletin de vote dans le cadre d'un système multipartite. Au cours d'une session conjointe tenue à Mogadisho, les législateurs ont délibéré sur chaque chapitre individuel avant de voter sur les amendements complets proposés par la commission. Au total, 212 membres de la Chambre basse et 42 membres de la Chambre haute ont soutenu les amendements sans abstention ni rejet. L'amendement a été approuvé à l'unanimité. 212 membres de la Chambre basse et 42 membres de la Chambre haute ont soutenu les amendements sans abstention ni rejet. Parmi les amendements proposés, figurait une disposition plaidant en faveur d'un système présidentiel dans lequel le président assumerait à la fois le rôle de chef de l'État et le chef du gouvernement, les fonctions cérémoniales étaient déléguées à un vice-président. Toutefois, cette disposition a été omise lors de l'examen parlementaire. La constitution amendée stipule un mandat de 5 ans pour les organes constitutionnels gouvernementaux et fait référence au président des États régionaux comme dirigeant. De plus, il envisage la présence de 3 partis politiques en favorisant un système multipartite. Le Nigeria cherche à stabiliser son secteur financier. La Banque centrale du pays a annoncé le 28 mars de nouvelles exigences minimales de fonds propres pour les banques. Objectif affiché, renforcer la résilience du secteur dans un contexte économique difficile marqué par une forte dévaluation de la monnaie locale et une inflation élevée. Le point avec Cheikh Omar Kamara. La Banque centrale du Nigeria a récemment annoncé une mesure visant à rehausser le capital minimum des banques commerciales exerçant à l'international dans le pays. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, d'ici 2026, le capital minimum requis pour ces établissements financiers sera porté à 500 milliards de NERA, environ 370 millions de dollars, soit 10 fois plus que l'exigence précédente de 50 milliards de NERA. Cette décision stratégique vise à renforcer la résilience, la solidité et la solvabilité des banques concernées et à promouvoir un secteur financier plus robuste et stable. Le Nigeria a toujours été un modèle en ce qui concerne la prudence et la solidité de ces banques. Le Nigeria a été parmi les premiers pays à avoir augmenté le besoin de fonds propres afin de pouvoir pousser les petites banques à pouvoir se mettre ensemble pour avoir des unités qui ont la capacité de financer l'économie. Et je crois que remonter à 370 millions de dollars les capitaux propres d'une banque, ce n'est même pas une prouesse. En tant que telle, on devrait aller aux alentours d'un milliard de dollars. Ça permettrait à la multitude de micro-banques qu'il y a sur le continent à pouvoir faire des groupes qui valent réellement la peine et qui ont la capacité d'intervenir dans l'économie africaine. De même, les banques opérant uniquement dans le pays devront désormais disposer d'un capital de 200 milliards de Naira contre 25 milliards de Naira auparavant, comme l'indique un communiqué de l'institution basée à Abuja. Je crois que cette résolution de la banque centrale du Nigeria est une très bonne décision, dans la mesure où surtout la place nigériane est en situation assez difficile. Les difficultés que le Nigeria a connues par rapport à son extraversion économique qui a raréfié les devises dans l'économie nationale en les pompant vers l'extérieur, alors que le Nigeria a une capacité énorme à pouvoir faire de l'économie domestique sa puissance économique. Pour rappel, au Nigeria, l'inflation a bondi à plus de 30% en rythme annuel, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis près de 30 ans. Cette forte hausse des prix a exacerbé une crise du coût de la vie, posant des problèmes importants à des millions de personnes dans la nation la plus peuplée d'Afrique qui luttent pour se procurer les produits de première nécessité. Le Gabon est en quête de 854 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la CEMAC en 2024. Une série de tournées a été lancée le 25 mars par les autorités gabonaises pour lever ces fonds sur la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. C'est dans ce contexte que les autorités gabonaises se sont rendues en République du Congo ce 30 mars. Plus de détails dans ce reportage de notre envoyé spécial Joseph Moifo. 854 milliards de francs CFA, telle est la somme que souhaite mobiliser la République du Gabon en 2024 afin d'atteindre les objectifs de développement qu'elle s'est fixée. Et pour la mobilisation de cette importante somme, l'État du Gabon a lancé dans la sous-région une campagne pour la promotion des valeurs du trésor. À travers cette campagne, le gouvernement du Gabon compte sur les partenaires financiers et investisseurs de la sous-région Afrique centrale. Tout cet argent qui va être collecté va servir dans le budget de l'État à poursuivre les objectifs que l'État veut pour cette année. C'est-à-dire une grande partie de la politique sociale que nous avons amenée, une autre partie pour accompagner l'investissement que nous avons décidé de faire dans les projets qui ont été retenus. Après l'étape de Libreville au Gabon et Douala au Cameroun, le ministre des Comptes publics, Charles Mba, a été su samedi 30 mars 2024 face aux investisseurs et partenaires financiers du Congo. L'objectif affiché de cette rencontre est informé et sensibilisé sur la stratégie annuelle des valeurs du trésor 2024 au Gabon. Cette année, c'est une somme globale de 854 milliards de francs CFA que nous comptons mobiliser au titre de bons du trésor assimilables et des obligations du trésor assimilables, les BTA et OTA. Nous comptons évidemment, naturellement, sur l'accompagnement des investisseurs congolais. L'intérêt de ces derniers pour les valeurs du trésor s'illustre bien dans le fait que l'État du Congo détient l'encours le plus important sur ce marché. Pour cette campagne, l'État gabonais entend renforcer la promotion des titres sur le marché sous-régional. L'objectif étant d'informer les acteurs économiques sur les différentes opportunités qu'offre le marché des valeurs du trésor et les incités à constituer plus d'épargne tout en améliorant la mobilisation sur le marché des capitaux de la CEMAC. L'État gabonais, qui a levé près de 6 462 milliards de francs CFA en décembre 2023, est entré dans le marché de la bourse des valeurs du trésor en mai 2013. Il se présente comme un rendez-vous incontournable de la jeunesse africaine. Le Brazzaville International Leadership Youth Forum fait son retour. Il a fait son retour du 28 au 30 mars pour une deuxième édition. Les exposants ont présenté des produits agro-industriels et des solutions innovantes en vue du développement d'une agriculture durable. Reportage de notre correspondant à Brazzaville. Deva Panzou, commentaire Nana Kamsoukoum. Les stands installés dans le hall du palais des congrès ont été pris d'assaut par les participants à la deuxième édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum du 28 au 30 mars 2024. Les jeunes producteurs et innovateurs venus de différents pays, entre autres le Burundi, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, ont tenu à exposer le résultat de leur engagement à l'entrepreneuriat. Nous sommes venus exposer ici nos produits. Du moins, la société Sauveur, c'est juste une société qui œuvre dans la promotion de la filière champignons. Nous avons un service qui se charge de la formation en misculture, un service d'encadrement des misculteurs. Nous avons une unité de transformation des produits dérivés des champignons. À cet événement, j'ai apporté mes produits qui sont des chips faits à base de bananes plantaines. Ça s'appelle les banéos. Ce sont des chips faits à base de bananes plantaines par des jeunes entrepreneurs congolais. On a la saveur sucrée et la saveur salée. Voilà, la boîte rouge, c'est salée, et la boîte bleue, c'est sucrée. Cette édition 2024 à Upoutem, l'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique. Cette rencontre a permis de mobiliser les jeunes entrepreneurs qui évoluent déjà dans l'agro-industrie avec les moyens de bord. Cette mobilisation consiste aussi à interpeller la diaspora sur la nécessité d'orienter leur investissement vers le continent africain. Cet événement m'a permis, en tant que pâtissière, de pouvoir me projeter, de pouvoir imaginer comment je peux changer les choses dans le sens où j'aimerais beaucoup ouvrir des pâtisseries sur ce continent, le continent africain, pas forcément qu'au Congo, mais dans différents pays africains, pour pouvoir apporter des saveurs congolaises au travers de la pâtisserie. Les jeunes entrepreneurs africains se sont bien imprégnés des techniques de transformation de certains produits issus de l'agriculture en tenant compte du respect de l'environnement. Leur défi d'industrialiser leur production est lié à une politique d'accompagnement et de financement de leurs divers projets. Dans le reste de l'actualité, en Centrafrique, le système judiciaire se débloque. Les avocats en grève depuis le 4 mars dernier ont décidé de suspendre leur mouvement social. Celui-ci avait débuté suite à l'arrestation sans document de justice de Maître Crépin Mboli Gumba au début du mois de mars pour diffamation et outrage à magistrats après avoir dénoncé des actes de corruption au sein de la justice centrafricaine. 54, c'est le nombre de nouveaux magistrats qui ont prêté serment le 29 mars à la cour d'appel d'Abidjan Plateau en Côte d'Ivoire. L'entrée de ces nouveaux acteurs vient renforcer le service judiciaire ivoirien. Les précisions de Marie-Roger Kouaou. Vêtus de robes noires, de rabats et de tocs, ces 54 élèves de la promotion 2023 de l'Institut national de la formation judiciaire de Côte d'Ivoire, à travers cette prestation de serment, ont officiellement fait leur entrée dans le système judiciaire ivoirien le 29 mars 2024 à la cour d'appel d'Abidjan Plateau et en présence de hautes autorités judiciaires. En 2021, on observe une Côte d'Ivoire avec un système judiciaire au ralenti. 700 magistrats, dont 450 sont en activité, soit un magistrat pour près de 57 000 ivoiriens. Ces nouveaux acteurs, qui permettront le renforcement du système judiciaire, se sont engagés à rester fidèles au sacro-saint principe de la profession de magistrat. Nous avons foi en la magistrature et nous engageons en tout temps à toujours honorer ce corps. Parce que la magistrature, c'est un corps qui joue le rôle de régulateur de la société. Il faudrait que la justice inspire la confiance à tous les membres de la société et tel est l'objectif que nous fixons. Dans son ambition de faire de la justice une institution inclusive et moderne, le gouvernement ivoirien a conclu avec le programme des Nations unies pour le développement, PNUD, le 1er février 2024, un accord de 2 millions de dollars, soit 1,3 milliard de francs CFA. Cet accord vise à améliorer la capacité des acteurs judiciaires à offrir à tous les citoyens une justice moderne, efficace, équitable et sensible à la question du genre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !